Salut les amis, là c'est Jacques. Alors tout le week-end c'est le salon de l'élevage au Plano de Brumat. C'est énorme. Il y aura beaucoup beaucoup d'activités. Il y aura beaucoup de bonnes choses à manger. Il y aura plein de choses, plein de marches et tout. Tout ce qu'on aime quoi. Je vais vous emmène faire un petit tour vite fait. Je pense que c'est un petit tour de la ville. Ils sont en train de préparer les vaches. Je pense que de manière à le concours. C'est un petit tour. Alors bon, tu es marché, non ? Hein ? C'est normal que tu n'es qu'une. Yes. Elle s'appelle Radieuse. Elle s'appelle Radieuse. Ah, je l'ai dit. Il y a quelques années tu as filmé Mandarine. Mandarine. Oui, c'est un ciel aussi. Ah oui. Ah oui. Tu vois, on se retrouve à chaque fois. Ah oui. Voilà. Vous pouvez voir comment les agriculteurs prennent 20 de ces animaux. Ils les pichonnent et les aiment. Tu vois. Les animaux, regardez comme ça. C'est une belle bête qu'on a ici. C'est magnifique. Ils sont tous picholés. Ils sont tous picholés. Ils sont tous picholés. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi j'adore voir ça. Ça me rappelle mon enfance, quand j'en avais travaillé. on était tous les jours chez mon voisin, le paysan et tout là, c'était vachement je fouette, on faisait les patates, on faisait le foin, on faisait la paille, on faisait tellement de choses ensemble. Et le soir on mangeait chez le paysan, on mangeait du chupac, quatre oeufs, c'est le lard. Et souvent je recevais une petite pièce de 5 francs, on va travailler toute la journée, c'est génial ça. Ouais c'est l'agricdo de ma jeunesse ça, à l'époque on n'était pas trop fainéants pour travailler, ou presque, mais c'était toujours un plaisir. Les jardins ils voulaient en faire un cœur. Vous voyez, il n'y a pas que des vaches, il y a des chevaux, voilà la maman, il a pété, et tout mignon. Mais bon, ils sont déjà, voilà, ils sont déjà plus beaux, ils sont déjà plus beaux. Oui, 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 il était gentil. Maléfique. Maléfique les arbres, il faut venir voir ça, c'est tellement beau. Alors, je vais faire mon côté Azaz, donc ça c'est une moissonneuse-bratteuse, et je nous l'a fait ça à l'époque le Mike Träger, et je me rappelle mes voisins et tout, ils travaillent toujours la nuit pour faire les récoltes et tout, c'est magnifique. Si vous aimez les engins agricoles, il faut venir, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'adore. Je me rappelle toute mon enfance ça. Il faut savoir, c'est que c'est grâce aux agriculteurs qu'on mange bien tous les jours, quand même. Et il faut privilégier les produits français, même si c'est souvent un peu plus cher. C'est normal, c'est à cause des taxes et toutes les règles qui sont en vigueur en France, mais au moins c'est toujours un produit de qualité sans pesticides, sans ci, sans ça, quoi. C'est incroyablement beau. Je suis comme un enfant qui regarde tout ça et puis, wow. Ah oui, il y a également la petite restauration. Demain, il y a de la viande, faufilé, gigot, je crois, flamme queuge, merguez, saucisse, tout traditionnel, quoi. C'est bon, ça. Il y a vraiment, vraiment de choix, matériel. Plus que sympa aussi, c'est de discuter avec les gens, c'est ça qui est bien. Alors, comme vous voyez, vous pouvez faire un peu le tour du plan d'eau pour profiter des activités. Il y a de la musique, il y a les terrasses, tu peux boire en cou, tu peux t'amuser. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Tu peux faire de la courbranche, tu peux te baigner. Bon, il faut avoir du courage. Il va quand même un peu froid. Ah, les copains me posent des armateurs de quad. Regarde moi ça. Toutes les sortes de quad. Ah, c'est beau, c'est magnifique. T'as des modèles, wow. J'adore. Ouh, t'as même des vélos, des trottinettes électriques. Quoi ? Donc, il y a plein de choses à voir. Il n'y a pas quoi des tracteurs. Il y a vraiment, vraiment de choix, quoi. Il faut me lire en plan d'eau. C'est tout le week-end, c'est le salon de l'élevage. Faut en profiter parce que l'année dernière, il est annulé à cause du Covid. Moi je vous le dis, c'est beau. C'est bon les amis, et demain midi, on peut venir manger ici. Vraiment des repas 100% agricoles fait par nos agriculteurs. Je peux vous dire, c'est de la bonne bouffe. C'est vraiment bon ce qu'ils font. Il faut venir. Il faut venir, hein. Elle a bien les bonnes aussi. Oui, oui. Ah, oui, c'est bon. En beau de bonne bouffe, il y a déjà été enflammé, c'est déjà en train de faire les merguez. Il faut venir, hein. Bon, moi je vais me faire plaisir, je vais me chercher une paire de merguez. So, les amis, on va se faire plaisir, hein. On attend la petite merguez. Oui, les amis, comme on dit, ici on peut manger, on peut boire et tout. Là, je me suis fait plaisir. Il y a même plein de personnes allemandes qui sont là et tout pour le salon de l'élevage. C'est l'exprime venu, je ne sais pas d'où viennent, mais ils parlent que l'allemand. C'est vachement bien. Et toi, tu as pris un verre d'eau et une bonne merguez. Voilà. J'ai envie de vous dire, venez nombreux, ça vaut le coup, franchement. C'était pas. Et c'est quelque chose de génial. Venez nombreux, hop. Parce que ce soir, peut-être demain, demain, après 10 juillet 1 et demain soir aussi. Ça va le faire, ça va.